... Je fais un petit laïus qui n'a rien à voir avec les livres, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà convaincus, donc c'est un peu absurde de convaincre des gens qu'ils sont déjà. Mais je, indépendamment des livres que j'écris, en tant qu'auteur, je suis profondément ancré à l'importance du maillage et du réseau de libraires en France. Je pense que la France, de ce point de vue-là, est un très beau pays. Même en Europe, je ne parle même pas du reste du monde, mais même en Europe, il n'y a pas énormément de pays qui ont un tissu de librairie indépendante aussi, ou aussi fort et aussi important. Et c'est quelque chose qui est fragile quand même, très fragile. Donc je pense qu'à chacun, à son niveau, soit en tant que client, soit en tant qu'auteur, à veiller à ce que ce réseau-là de librairies, encore une fois indépendantes, soit privilégié, soit dans l'acte d'achat, soit dans l'envie de venir. Donc moi, j'essaie d'être vigilant à ça dans les moments de tournée que je fais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en plus, de siéger à une commission du CNL, où on avait un panorama et une vision complète de la cartographie des libraires en France. Donc il y a des tas de librairies dont j'ai entendu parler à travers ce prisme-là, dont je sais qu'ils font visiblement un travail formidable, qui se battent auprès de leur clientèle, dans leur ville, pour faire en sorte que la librairie soit ce qu'elle est quand elle est belle, c'est-à-dire à la fois un lieu où on trouve des livres, et puis en même temps un lieu de rencontre. Parce que, vous le savez, c'est des moments où, justement, on peut échanger trois mots avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou avec le libraire, et puis ce n'est pas comme tout à fait la même chose que d'aller dans un supermarché de livres où on prend un livre en pile. Donc voilà, l'Élisière était à un de ces endroits que j'allais repérer avant d'y être allé, en fait. Parce que c'est des lieux, quand on parle... Et encore une fois, c'est des lieux qu'il faut essayer... Enfin, je ne parle pas d'ici, je ne veux pas... Mais en tout cas, ça va devenir, avec la transformation aussi du livre en lui-même, du numérique, etc., ça va devenir de plus en plus un acte presque militant de venir acheter un livre en livre. On a la chance d'avoir une clientèle très militant. On est pas sûr que c'est bonne parole ! Non, mais c'est la même chose, d'ailleurs, avec... Je ne vais pas faire de l'auto-pression, mais puisqu'on parle de ça, je vous explique. C'est la même chose avec le rapport... Justement, les rencontres en librairie. Je veux dire, moi, je tiens beaucoup à aller en librairie. Si je le fais, c'est que personne ne le porte, si mon éditeur ne m'envoie pas sur les routes. Je le fais pour deux raisons. D'abord, je... Théâtralement parlant, s'il vous plaît, je suis très attaché, par exemple, et j'ai été formé par des gens qui viennent de la... de la tradition de la décentralisation. Le théâtre public, le théâtre décentralisé, etc. Donc, si c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour le reste. Je détesterais être un auteur qui fait deux librairies à Paris et puis qui s'arrête. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à ce que je pense du pays dans lequel on vit, de l'importance... Donc, j'ai à cœur aussi d'aller à Roubaix, mais pas que à Roubaix, je vais partout. J'essaye d'aller partout. Alors, je ne peux pas faire... À chaque fois que je sors un livre, la totalité des libraires en France, parce qu'il y en a un moment incalculable, et puis que... Voilà, je fatigue un peu. Mais c'est vrai que j'aime bien cette chose-là. Et je ne le fais pas parce que je suis un être formidablement généreux et formidable. Je le fais aussi. Je veux finir par... C'est encore un hommage. C'est parce que je suis l'exemple type de l'auteur qui a démarré et qui a été connu du grand public grâce au libraire. Et ça, c'est indéniable, je veux dire. Ce n'est pas les critiques littéraires. Dans mon cas personnel, je n'ai rien contre la critique littéraire. C'est la noblesse du rôle du critique d'essayer de trouver des auteurs que personne ne connaît, de les encenser dans des papiers pour que les lecteurs les lisent. Mais dans mon cas, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que les critiques et les professionnels ne m'ont pas du tout vu venir et n'avaient jamais fait de papier sur moi avant la mort du roi de Songor, qui est un livre qui a démarré vraiment en librairie. C'est-à-dire que ça a été un coup de cœur de libraire. Il y a eu une espèce de bouche à oreille chez les libraires qui ont soutenu le bouquin, qui l'ont poussé, qui l'ont vendu, et très bien vendu, jusqu'à ce qu'il ait le Goncourt des lycéens. Mais avant le Goncourt des lycéens, les libraires s'en étaient vraiment emparés. Donc je sais, parce que je l'ai vécu, en étant tout jeune, que les libraires ont cette passion et cette capacité de dire cette chose-là dont personne ne parle, elle existe, elle est bien, et puis ça peut faire des tas de choses. C'est aussi en reconnaissance à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui veulent faire dédicacer le livre, c'est le moment. Plus de questions ? Sûr ? On arrête. Merci. Merci.